Je suis Nicolas Amisdariz, je suis directeur de recherche au sein du laboratoire de recherche de l'IRCAM, STMS, sciences et technologies de la musique et du son et au sein de l'une des sept équipes de ce laboratoire qui s'intitule perception et design sonore. La perception sonore c'est tout ce qui est inhérent à la manière dont on va recevoir des informations auditives que ce soit au niveau physiologique mais aussi psychologique voire neuronale, cérébrale. On va comprendre un petit peu comment on va percevoir les sons pour pouvoir après les appliquer dans des projets en design sonore donc en création sonore appliquée. Comme toute activité de recherche on part d'hypothèses ou d'idées et donc on va monter des expériences ou monter des collaborations pour essayer de développer ses idées et ensuite obtenir des résultats. L'une des missions du chercheur c'est aussi de rendre publique sa recherche et participer, contribuer à l'avancement des connaissances dans le domaine. Ce que j'aime bien faire le matin quand je suis frais et dispo et que mon cerveau n'est pas encore trop chargé de choses c'est lire un article. Il y a régulièrement des articles qui sortent qui vont intéresser des axes de recherche sur lesquels on travaille. Ensuite je vais voir un petit peu les différentes personnes avec lesquelles je travaille directement, des gens dans l'équipe avec lesquels j'interagis tous les jours et donc avec lesquels on a des projets en commun, des sujets en commun. La rédaction d'articles constitue aussi une grande part du travail quotidien. Le moyen de communiquer, de publier ces recherches c'est aussi de participer à des conférences, des colloques, des séminaires. Mon parcours professionnel démarre avec une école d'ingénieurs. Ensuite j'ai effectué une spécialisation en acoustique. Alors à l'époque ça s'appelait DEA, diplôme d'enseignement approfondi, maintenant ça s'appelle master. J'ai eu la chance de faire mon stage de DEA à l'IRCAM et donc je suis rentré à l'IRCAM à l'issue de mon DEA. Il y a un moment j'ai passé une thèse tout en restant à l'IRCAM. Très récemment j'ai passé le dernier diplôme disons universitaire existant qui est l'HDR, l'Habilitation à diriger des recherches. Alors un projet qui m'a marqué, c'est le projet de design sonore du véhicule électrique. Sur ce projet on travaille avec Renault. J'ai la chance aussi de travailler avec un compositeur qui s'appelle Andrea Tchérin. Ce projet là donc il est aussi l'occasion encore une fois d'une rencontre entre art et science. Ici on a un projet qui part du début d'une problématique disons formelle, théorique, jusqu'à la fin, l'implémentation de la création dans la vraie vie je dirais. Dans le sens où la sortie du projet c'est le son de la voiture électrique Zoé, Renault, que l'on peut entendre dans la rue. Pour beaucoup d'entre nous à l'IRCAM on fait des métiers de passion et la passion je dirais et la motivation c'est quelque chose qui transparaît assez rapidement dans la personnalité des gens. Je pense que c'est le premier conseil en fait d'avoir cette passion qui sert de moteur. Merci. 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 Merci.